J'ai découvert ce plancher tout à fait par hasard, alors que je me promenais le long de la route Napoléon. J'ai fait une incursion du côté d'Embrun et j'ai séjourné pendant quelques jours dans un château médiéval, le château de Piquontal, qui venait d'être réparé. Les propriétaires avaient trouvé des planches sur lesquelles, ce qui est tout à fait exceptionnel, le menuisier, dont à ce moment-là je ne savais rien de l'époque, nous sommes vers les années 1880-1881, avait laissé des phrases, avait écrit des morceaux de sa vie, de ce qui pourrait apparaître comme un journal en quelque sorte. J'ai tout de suite perçu qu'il y avait là une source tout à fait exceptionnelle, totalement inédite. Jamais aucun autre artisan n'a ainsi livré ses pensées sous les planchers. Et on sait d'ailleurs que les gens du peuple, les gens simples, écrivent très rarement leurs journaux ou leurs mémoires. Donc une source tout à fait exceptionnelle. J'ai demandé aux propriétaires de pouvoir l'utiliser et j'ai compris à partir de cette source, qui se compose de 72 planches, 72 morceaux, phrases, qui représentent environ 20 000 signes, c'est-à-dire assez peu, totalement désordonnés. Donc j'ai réussi à rassembler ce matériau et à reconstruire à la fois la vie du personnage, Joachim Martin, un menuisier, fils de menuisier, né en 1838. Il a donc 38 ans au moment où les événements se passent. Et il raconte ce qui lui est arrivé, ce qui lui passe par la tête. Il parle de tout. Il parle de ses contemporains. Il parle des villageois. Il parle du maire. Il parle du curé. Il est très prolixe sur les événements qui se sont déroulés au moment où il parle, en particulier l'installation de la République. Et puis, il a des propos très peu habituels sur la sexualité des villageois, sur les adultères qui se commettent, sur les infanticides auxquels il a assisté. Bref, on a un personnage qui nous présente un village sous une forme qui est très inhabituelle. Ça n'est pas un langage conventionnel. Il sait qu'il ne sera pas lu avant 100 ans et donc qu'il peut livrer tous les secrets qu'il a gardés en lui parce qu'il sait que seul le lecteur qui le lira dans un siècle pourra comprendre ce qu'il a voulu dire. Sur l'une des planches que nous avons retrouvées, il écrit « Heureux mortels, quand tu me liras, je ne serai plus ». C'est ce que nous avons mis en exergue sur le bandeau du livre. C'est très significatif de sa manière de se projeter dans l'avenir. C'est un homme qui vit dans le présent, bien sûr, mais qui a à la fois une conscience du passé. Il évoque à plusieurs reprises ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé au village et une conscience de l'avenir. Il est anonyme. Il sait qu'il est quelqu'un de peu de choses. Il est peu fortuné. Il est peu connu. Il ne veut pas rester anonyme. Et il sait qu'en lançant cette bouteille à la mer, en quelque sorte, il sera un jour lu. Alors, par qui ? Il l'ignore, évidemment. Probablement, le menuisier qui, à son tour, refera le parquet. Et peut-être d'autres. Et en réalité, c'est en quelque sorte à nous, lecteurs, qu'il s'adresse. Et je pense qu'il aurait été très content de savoir qu'on ait pu reconstruire ainsi sa vie et aussi tout l'environnement dans lequel il vivait. Sous-titrage Société Radio-Canada